... On va vous présenter une petite scénette, un petit théâtre qui a eu lieu le jour de Pâques, le matin. Ça se passe chez un couple, un surtout rapport, un couple un peu bourgeois. Et on va vivre avec eux la matinée de Pâques. ... Il y a un courant d'air, là ! Je vais aller voir, ça peut être la fenêtre de la cuisine qui est ouverte. ... Chérie, tu es là ? On a sonné, tu vas voir ? Oh, mes médicaments ne sont pas laissés à la table ! Oh, oh, quel coup d'œil ! Ils sont dans la chambre, je reviens. Allez, mes médicaments ! Bonjour ! Bonjour ! Je dois livrer ceci. Ah, des fleurs ! Merci ! Au revoir ! Des fleurs ! Quelle beauté ! C'est vrai ! Ma femme tient cette tradition. Chaque année, le matin, le Pâques a beau bouquet printanier. Je vais vite les mettre dans l'eau. ... Chérie, le petit-déjeuner est prêt ? Oui, j'arrive ! Le petit-déjeuner ! Le petit-déjeuner ! Oui, j'arrive ! Oh, là ! Quel nuit, j'ai passé ! J'ai presque pas dormi ! J'ai pas réussi à fermer les yeux de la nuit, hein ! Ah bon ? Ben, euh, si moi je ne fermais pas les yeux, je ne pourrais pas dormir non plus ! ... Hier, j'étais en pleine forme. J'ai soufflé toute la journée comme un pinceau. Ah, oui, ben... Ça, c'était ma faute. J'ai confondu le sachet de graines pour oiseaux avec tes céréales, mon chéri. Bonjour ! Et capable de tout, hein ! D'accord. Bonjour, Lénie ! Je ramène le lâche que ce matin. J'ai pas pu terminer hier. Bonjour, Lénie ! Qu'est-ce que t'as aux oreilles ? C'est un déguisement pour Pâques ? Non, c'est pas drôle. C'est pas rigolo. Et c'est pas un déguisement de Pâques. ... C'est un bandage. Un gros pincement. Mon Dieu ! Chéri ! Lénie, aurais-tu les oreillons ? Chéri, recul ! Elle, remue-toi ! Les oreillons, c'est dangereux pour tes... C'est pas les oreillons ! C'est les oreilles ! Pas les oreillons ! Je me suis brûlée les oreilles ! Brûlée les oreilles ? Oui ! Les deux ! Oui ! Là et là ! Oh ! Est-ce possible ? Je vous prie. Ah ! Effectivement ! Oh là là ! Mais comment peut-on se brûler les deux oreilles ? Et bien voilà ! J'étais en train de repasser. J'étais en train de repasser. Votre robe que vous voulez mettre ce matin pour la messe, c'est avec la dentelle là-devant. Et j'étais toute concentrée. Et le téléphone a sonné et j'ai dit « Allô ! » Et bien, alors, je voulais terminer votre folage. Alors j'ai continué à repasser. Regardez monsieur, j'ai même repassé mon joli caleçon ! Mais mon oreille, elle me faisait mal ! J'avais très mal ! Alors j'ai voulu appeler le docteur ! Et j'ai dit « Allô ! » Mais ce n'est pas possible Lénie ! Comment ? Mais comment peux-tu être aussi distraite ? Tu es vraiment impayable Lénie ! C'est pas drôle ! C'est pas rigolo ! Non ! Et je ne suis pas impayable ! Il faudra me payer ! Ah ! Cette Lénie ! Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer ! Ah ! Tu l'as fait peur ? Ah ! On va voir ce que je raconte là ! Oh ! C'est le courrier d'hier ! On l'avait oublié ! Ah bon ? Oui ! Ah ! De ma belle-mère ! Elle est encore en cure ! Et ? Ah ben, on va voir ! Tiens, je vais vous débrouiller ! Calme ! Quelles sont les nouvelles ? Oh ! Une face blanche ! C'est pas étonnant ! Si moi, que belle-maman et moi, on ne se parle plus ! Ah, il y en a encore une ! Ah ! Ah ! C'est de ton frère ! Ah ! Sa seigneurie, le PDG de mes deux ! Ah ! Ah ! Et ? Et ? Et ? Et ? Oui ! Il me rappelle que je lui dois toujours les 1769 euros qu'il m'a prêté et que cette dette est vieille d'un an aujourd'hui. Un an aujourd'hui ? Oui. Ben, c'est une date anniversaire. Oui. Et alors, que fait-on ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! 1769 euros. En 1769, sais-tu ce qui s'est passé cette année-là ? Aucune idée. La naissance de Napoléon Bonaparte. Là encore, que tu la ramènes, parce qu'elle a eu 20 sur 20, on dit histoire au bac. Et en 1772... Non, je ne vois pas. Alors, tu donnes ta la gauche ? Oui, je veux bien. En 1772, Napoléon, il a eu trois ans. Non, non ! Non, non ! Non, non ! Bon, allez ! Bon, allez ! Allez, je prends. Oh, peut-être tardy d'aller au journal, hein ? Ah, écoute ça ! Ouais ! Nouveau remède miracle pour maigrir. Ah ! Comment ? Perte de poids, rapide, garantie. Oh ! Comment ? Avec le bouillon de nouilles chinoises. Soupes à manger à chaque repas, avec des baguettes, exclusivement. Bon, je lui ai dit, tu sais quoi ? Les baguettes, je te les offre. Toi alors, hein ? Manger de la soupe avec des baguettes. Comment ? Oh ! N'importe quoi. Ah ! Oui, il en reste encore une, là. Oui, je vois. Et celle-là, elle est pour toi, hein ? Ah, elle est pour moi. Bien. D'accord. Eh bien, ce courrier-là, je l'attendais, figure-toi. Ah, te souviens-tu ? Lors de ton dernier déplacement à Paris, tu m'as écrit. Ah oui ? Une lettre d'amour, ma bichette. Ah oui, et sais-tu ce que j'ai fait avec ta lettre ? Je l'ai envoyée à un graphologue. Un grapho quoi ? Un graphologue. Il analyse ton écriture et te révèle plein de choses sur toi-même, sur ton caractère, sur tes défauts. Avec ma lettre d'amour, tu as envoyé ma lettre d'amour à un parfait inconnu. À analyser. Écoute un peu ses conclusions. Celui qui a écrit cette lettre a une forte tendance à l'égoïsme et démontre un brin de perversité. Quoi ? Mais donne-moi ça ! Il a une haute estime de lui-même. Oui, donne-moi ça ! Il est orgueilleux. Il est bavard. Mais, c'est quoi ? Cette lettre était pour toi ? Oui. Ce sont mes phrases, mon texte, mais ce n'est pas mon écriture. Ah non, avec tes pattes de mouche, je n'aurais même pas pu la lire. Alors, je vais repropier. Égoïste, bavard, etc. Oui, 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 oui. Bon. Sur ce, je vais aller chez le fleuriste. Ah, n'oublie pas de t'habiller avant. Oui, oui, bien sûr. Je vais aller chercher mon bouquet traditionnel de Pâques. Des fleurs ? Mais, au fait, on a livré des fleurs ce matin. Livré ? Comment ? Par qui ? Ben, ce matin, tôt, un jeune homme est passé. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas commandé de bouquet chez le fleuriste. Chérie, les fleurs ont été livrées. Ben oui. Et comme elles avaient besoin d'eau, je les ai mis dans la cuisine, dans l'évier, dans l'eau. Non, on devait me livrer ce matin. Mon chapeau. Un chapeau printanier avec des fleurs. Pour aller à la messe de Pâques. Mon chapeau printanier avec des fleurs. Mon chapeau. Mon chapeau. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci.